Peut-être qu'il nous dit ce qu'il pense de cette situation, pas expliquer ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé ici, n'honneure personne. N'honneure personne dans ces contrées. Parce que ce qui s'est passé ici n'est pas acceptable. Parce que ce n'est pas acceptable. Parce qu'il y a des gens qui vivent ensemble depuis des années et des années. Se laissent emporter par des passions politiques. Par des passions identitaires. Cela n'honore ni les gens d'ici, ni la Guinée. Nous n'avons pas de dégâts, ni les gens qui vivent ensemble, ni les gens qui vivent ensemble. Nous n'avons pas de dégâts. Constatons les dégâts. 5 vies humaines perdues, un adulte de 4 enfants, c'est Dieu qui donne la vie. Qui d'entre nous ici, parce qu'il n'est pas content, a le droit d'ôter la vie à un autre être humain. Si nous le faisons, nous nous rendons service mis à notre pays. Et nous ne respectons pas la création divine. Je vais dire ici ce que j'ai dit partout où je suis passé. Si la politique vous divise, vous oppose, demain, que ce soit vous ici, que ceux de Kalenko, vous vous mordrez les doigts. Personne n'y gagnera. Personne. Si la politique nous oppose, alors que son objectif est de nous faire vivre ensemble. Demain, on ne s'en plaindra qu'à nous-mêmes. Depuis combien d'années, ces contrées vivent ensemble. Qu'est-ce qui amène un être humain, sous la colère, à commettre l'irréparable. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un être humain. M. Diallo l'a dit tout à l'heure. M. Diallo l'a dit tout à l'heure. Il y a un monsieur qui est mort. Il y a quatre enfants qui ont été tués. Il y a des boutiques qui ont été attaquées. Des familles paisibles ont été attaquées chez eux. Qui peut justifier cela ? Qui peut essayer de donner des raisons légitimes à prendre la vie ou les biens de quelqu'un ? La situation dans notre pays est préoccupante. Quand on n'est pas content, chacun se donne le droit de faire ce qu'il veut à ce moment précis. Quand on n'obtient pas ce qu'on veut, Chacun s'autorise à faire ce qu'il souhaite. Il y a beaucoup de sages qui sont ici. Ce sont nos papas, ce sont nos aînés, en temps normal. Il leur revient à eux de nous donner des conseils. Il y a quelque chose qui se passe en Guinée qui est difficile. Plus personne ne dit à l'autre, ça suffit, arrêtez-vous là. Et pourtant, quand on est en colère, C'est celui qui vous dit de vous calmer qui est votre ami. Pas celui qui vous dit, moi je n'accepterai pas ça. Si c'est moi, je vais faire comme ça. Moi je ne me laisserai pas faire. Et puis on s'embarque dans sa colère. Et puis l'irréparable est commis. Qui est capable parmi nous ici de rendre la vie à quelqu'un ? Pourquoi nous prenons quelque chose qu'on ne peut pas rendre ? Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire comme dans d'autres pays ? Pourquoi nous ne sommes pas capables de faire comme dans d'autres pays ? Il y a aussi des oppositions dans d'autres pays. Des oppositions d'idées. Des contradictions d'approche. Mais quand ils ne sont pas d'accord, Ils ne se tapent pas dessus. Il faut qu'on comprenne en Guinée, Que le monde entier nous regarde. Si nous nous comportons, Mal. Il ne faudrait pas qu'on s'étonne. Que les autres ne nous respectent pas. Que quand on va dans d'autres pays, On nous regarde comme étant des êtres bizarres. Eh, mais d'autres n'ont pas qu'on s'étonne.